Musique 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 What is up, Jonerand J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour une nouvelle vidéo en compagnie de PR5 comme vous savez à chaque fois j'ai aucun ami, aujourd'hui on se retrouve les amis sur iFactions, mon savoir PvP Factions 1.7, 1.8 Crackoff Premium on me heuuum voilà quoi je sais pas quoi dire aujourd'hui pour une présentation full total du serveur j'ai envie de vraiment vous présenter le serveur de A à Z donc il faut savoir que le serveur c'est un farm to win donc en gros vous devez récolter des ressources je vais vous montrer vite fait PNJ récolter des ressources pour les échanger contre par exemple vous voyez ici des trucs de minerais contre des émeraudes ensuite vous les échanger contre des points et avec les points vous pouvez ensuite les rajouter à vos à vos trucs par exemple je vais vous montrer un exemple vous avez les points vous avez fait l'échange vous avez changé vos blocs d'émeraudes etc vous avez fait vos points vous créez votre faction donc par exemple voilà vous faites F show comme ça on peut voir voilà on va rajouter nos points de classement boum j'ai rajouté 64 points de classement et là on peut voir que je suis premier au classement donc voilà le but c'est d'être premier au classement les amis en espérant que vous arrivez à être le premier à la fin de la version la fin de la version la première faction remporte 100 euros la deuxième 75 et la troisième 50 euros donc voilà pour l'instant c'est ça ensuite si aussi vous votez pour le savoir vous pouvez obtenir des clés de vote à chaque fois que vous obtenez une clé de vote qu'est-ce que ça suffit ça fait que vous pouvez ouvrir une clé qui est au spawn juste ici les deux clés sur le côté ici vous les ouvrez et vous avez des chances d'avoir 50% de merde ou 50% de trucs bien donc voilà ça c'est vraiment aussi intéressant on a aussi des animations immédiates pour certains trucs donc par exemple pour notre lucky box de 1 vous avez entre 1 et 3 loups que vous pouvez obtenir dans le lucky box donc c'est souvent 3 c'est 80% que ça soit 3 comme vous voyez là on en a eu 3 donc on a eu des bouteilles d'xp un livre punch 2 et 3 caisses de vote 3 clés de vote donc voilà ça c'est vraiment il y a vraiment des bons loups là-dedans vous pouvez obtenir des spawners etc sachant que vous avez une clé gratuite tous les 7 jours donc ça c'est vachement intéressant donc on va ensuite ouvrir le truc comme vous voyez il y a 50% que vous avez de la terre 50% que vous avez des bons trucs et donc voilà espérons qu'on tombe sur quelque chose de bien et on est tombé sur de la terre plutôt chanceux plutôt chanceux avant j'avais fait une vidéo mais je me suis fier j'avais gagné une piège de spawner les 8-3 puis 24 hooper donc voilà donc voilà 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 aussi quand vous farmez les trucs vous pouvez aussi farmer l'argent qu'est-ce que l'argent va vous apporter en fait les amis vous allez pouvoir acheter des spawners etc vous pouvez vendre le fer vous pouvez vendre plusieurs items ici dont les plumes, le cactus, le bloc de blé etc les blaze road et vous pouvez décorer aussi votre base voilà avec le shop mais ça on va en revenir après donc avec l'argent qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir acheter les kits et les spawners on est juste en train de, vu que les serveurs viennent juste d'ouvrir on attendait de voir l'économie du serveur pour pouvoir vraiment sortir le prix des kits et des spawners etc mais quand on peut voir les serveurs l'économie est quand même assez difficile c'est vraiment difficile de se faire de l'argent quand on a 40 000 il faut vraiment être vraiment 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 riche donc voilà c'est vraiment c'est vraiment chaud d'avoir beaucoup d'argent sur le serveur sachant que vous pouvez repair tous vos items par exemple vous sortez d'un combat vous fixez votre item par exemple je sais pas moi mon p4 il est abîmé vous faites juste fixe ça va fixe seulement l'item que vous avez dans la main pour 350 si vous faites aussi fixe ça va fixe aussi pour 350 seulement l'item que vous avez dans votre main quand vous avez le grade T-Raw par exemple vous avez le fixe all illimité non pas illimité excusez-moi vous avez un cooldown de 3h dessus donc vous pouvez fixe all seulement tous les 3h donc voilà aussi pour les autres grades VIP c'est en cooldown par exemple le MVP c'est 2h le VIP non what le T-Raw bref vous avez compris en gros il y a des cooldowns plus petits ou plus gros dépendamment votre grade vous aussi sur le serveur on fait des bases tours donc il y aura une série de bases tours et les gens qui vont être passés dans les bases tours les 3 factions qu'on aura choisi vont gagner des récompenses donc vous avez des blocs ici où ce que vous pouvez acheter pour la décoration sont assez chers parce que vous allez avoir des bons loot quand vous allez gagner vous allez passer dans une base tour série on fait un top 3 des 3 plus belles bases et puis voilà enfin voilà vous avez déjà écouté sûrement mes bases tours série sur ma chaîne YouTube sinon vous allez pouvoir retrouver les vidéos dans la description je vais en mettre une ou deux si j'y pense ensuite quand un coup que vous avez de l'argent vous pouvez aussi créer des conflits donc conflits create 10 piles je crois que c'est ça oh shit c'est l'inverse pile 10$ par exemple join mon CF F10 bomb on va des bombes quand que voilà il y a une petite animation c'est choisi en pile ou face aléatoirement ça prend quelques secondes mes amis et vous recevez l'argent de l'autre personne si par exemple c'est lui qui gagne il va recevoir mon argent et si c'est moi qu'on va croire ça a gagné donc c'est lui qui a reçu l'argent qu'on avait mis c'était 10 dollars donc voilà ensuite quel autre truc intéressant qu'on a le système de spawner on a un système de spawner vraiment inédit sur le serveur je vais revenir au spawn etc plus tard mais comme vous pouvez voir ici vous avez un shop de potions donc vous pouvez acheter des potions pour aller pvp un random tp boum voilà vous êtes tp arrière à l'entraiment ça vous donne les coordonnées donc faites attention si vous êtes youtuber donc voilà un système de spawner qu'est-ce que c'est notre système de spawner c'est qu'on a un système de spawner vraiment intéressant et qui est inédit à nous-mêmes avec l'argent que vous avez sur le serveur vous pouvez what the fuck qu'est-ce qui m'est arrivé give spawner icons witch 1 par exemple j'ai un spawner à witch comme vous voyez ici je clique droit dessus et je peux l'upgrade donc on peut voir le propriétaire on peut l'upgrade niveau 1 niveau 2 niveau 3 et plus qu'on l'upgrade plus qu'il va spawner rapidement avec des avantages par exemple le niveau 3 il va avoir plus d'xp niveau 2 va avoir un peu plus d'xp avec plus de taux de spawn et le niveau 1 quand vous l'upgradez ça devient deux fois plus rapide trois fois plus rapide etc vous avez compris en gros le système de spawner qui est vraiment intéressant c'est que les spawner ils vont spawner vraiment plus vite si vous les upgradez donc par exemple vous farmez je sais pas moi les moutons vous avez un spawner à mouton vous voulez upgrade le spawner à mouton pour que ça spawne encore plus vite ben vous payez un peu d'argent et ça va être rentable à la fin pour avoir plus de laine pour les échanges au warp pnj pour obtenir des points de classement ça c'est une des nouveautés qu'on a sur notre serveur on a aussi plein de commandes comme le report on a le report on a plein de trucs vraiment basiques que je vais pas passer un million de temps à vous expliquer mais en gros voilà ensuite bon il y a des enchantements des tapes d'enchant en club à forge etc à la base et on a aussi un event spécial sur notre serveur qui est le loot le loot chest qu'est-ce que c'est le loot chest c'est un loot chest je vais tous les faire spawn de toute façon ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu oh il y en a eu deux qui ont spawn donc en gros on se dépure à ces coordonnées là par exemple 112 157 boum et là il y a un loot chest ça c'est un loot chest qui spawn aléatoirement dans la map ok il y a quelqu'un qui l'a récupéré moi mais en gros il y a des items aléatoires dans le loot chest là lui il a gagné il a gagné tout ça en gros il a gagné c'est vraiment des items op et puis il n'y en a pas tout le temps il y a plusieurs spawn attendez spawn list ouais voilà vous voyez il y en a comme ça il spawn à toutes les 3 heures et il y en a 9 que vous pouvez récupérer pas 9 mais en gros ça choisit entre les positions de 9 donc par exemple lui vous avez vu il y avait un ome là ben il y a peut-être pas un ome aux autres ou quoi que ce soit fait que c'est genre voilà quoi on va essayer d'enlever aussi les ome le système de ome etc le plus vite possible aussi on a un petit anti-cheat qui nous dit quand quelqu'un utilise un mode de triche ou des trucs comme ça on essaye de faire de notre mieux pour que le serveur soit bien là c'est peut-être pas juste un cheat il y a des petits bugs encore avec les les punch 2 parce que normalement l'anti-cheat était développé pour un serveur HF et là ben vu qu'on n'est pas sur un serveur HF ça se peut qu'il y ait des petits soucis on a aussi un système de four donc qui est vraiment intéressant en fait quand vous faites cuire par exemple je sais pas j'ai de l'emeroad ici je veux faire cuire mon emeroad je fais slash four je mets mon emeroad dans le four je quitte et là ça va faire un petit 10 minutes de cuisson vu que les fours sont censés être désactivés malgré qu'ils ne sont pas encore désactivés on a oublié des désactivés et les gens les utilisent quand même ça c'était censé être notre système inédit vu qu'on désactivait les fours malheureusement ils n'ont pas été désactivés le seul item qui est désactivé c'est les hoopers que vous devez acheter au shop comme ça ça rajoute une petite difficulté pour farmer vos machines automatiques de melon etc on a aussi l'XP bottle donc ça vous prend 15 niveaux et à partir de 15 niveaux vous pouvez commencer à stacker votre XP en bouteille et ensuite le revendre l'échanger ou juste le stacker avant d'aller PVP ou quoi que ce soit dépendamment de ce que vous faites sur le serveur ensuite les amis je pense que j'ai vraiment fait le tour du serveur une communauté environ de 100 joueurs il est 6h du matin chez moi au Québec donc il est environ midi chez vous il y a quand même une centaine de joueurs et puis voilà les serveurs ils n'acceptent pas les crags donc c'est sûr qu'on est peut-être un peu moins joueurs que les autres serveurs qui acceptent les crags mais on a vraiment une belle communauté sur le serveur on essaie de faire en sorte que ça soit super samedi le 11 il y aura des recrutements guides donc il y aura des nouveaux membres du staff etc et chaque samedi on va essayer de rajouter un ou deux membres du staff donc vous pouvez envoyer vos candidatures à l'adresse suivante qui est le ifactionsv5 à commercial gmail.com l'adresse va être dans la description ou dans les commentaires si j'oublie je vais les rajouter dans les commentaires et en gros vous envoyez une candidature avec par exemple votre prénom vos motivations et votre expérience sur le serveur avec une petite ruve à l'appui si vous jouez depuis longtemps vous avez passé dans une meilleure vidéo ou quoi que ce soit c'est toujours bien de le préciser parce que comme ça on voit que vous ne vous mentez pas ou que vous ne vous racontez pas des mythos donc voilà j'espère sincèrement que cette vidéo va vous faire rejoindre mon serveur mon serveur j'ai passé énormément de temps dessus j'ai investi énormément d'argent et j'espère sincèrement les amis qu'il va vous faire plaisir c'est difficile à expliquer mais ce que je ressens à propos de ce serveur là parce que c'est genre quelque chose que j'ai créé depuis maintenant près de deux ans ça va faire deux ans bientôt que j'ai créé ce serveur là il n'a pas toujours marché il y a eu plein de ratés plein d'échecs mais on essaie toujours de faire de notre mieux pour revenir en force et puis de vous proposer un serveur de qualité et cette version ci je sais qu'il y a plein de petits bugs plein de petits trucs qu'on essaie de corriger mais soyez patient les amis je vous promets qu'on va faire en sorte qu'AxFaction soit le meilleur serveur sweepé que vous aviez jamais vu si vous avez des demandes des ajouts ou quoi que ce soit vous allez juste aller sur le team speak parler avec un administrateur un modérateur quoi que ce soit il rajoute ça dans la conversation stack on essaie vraiment de rajouter tout ce que vous voulez prochainement il y aura le fixe avec un cooldown que vous avez demandé ainsi que le looting XP donc vous allez pouvoir looter les les mobs avec un looting XP il y aura aussi l'ajout du slash request genre pour les joueurs qui sont un nouveau sur le faction ou qui ont besoin d'aide il y aura cette commande là et il y aura quelques autres nouveautés sur le serveur mais ça je vous laisse découvrir par vous même sur ce c'est ta compte les amis un gros merci si vous venez sur le serveur ou si vous êtes passé sur le serveur il y a environ 3000 joueurs qui sont passés c'est 3200 je crois qu'il était passé juste depuis l'ouverture qu'il y a eu lieu samedi passé donc ça fait une semaine que le serveur est ouvert 3000 personnes dans une semaine c'est juste énorme les amis donc je voulais juste vous remercier chacun d'entre vous c'est vraiment super sur ce les amis c'est ta compte j'espère que vous avez passé un super bon moment avec moi si c'est le cas n'oubliez pas de taper ce pouce bleu et partager la vidéo sur Twitter ou sur les réseaux sociaux et j'ai fait un concours sur le compte Twitter de iFactions pour gagner un grade T-Raw je n'ai pas encore tiré il fallait que je le tire à l'ouverture mais je n'ai pas encore tiré je vais mettre le lien du tweet dans la description vous allez pouvoir gagner un grade T-Raw pour la durée de la version donc voilà sur ce c'est Taikonze passez une bonne fin de journée je vous aime ciao c'est taikonze